Salut à tous, salut les loulous, je suis aujourd'hui en compagnie de François-Xavier Demaison. Tout à fait. Bien content de te rencontrer. Merci, c'est gentil. Ça fait plaisir. J'ai plein de questions à te poser, des questions sérieuses et des questions complètement décalées. Oui. Avec un D comme décalé. Tu veux que je commence par les questions sérieuses ou les questions... Allez, on commence par les décalés. Les décalés. Allez, soyons fous. T'as un personnage qui est quand même très connu qui s'appelle Bito, le fameux castor. À quand un duo Bito et le castor featuring René Latop ? Écoute, ça viendra peut-être. Moi, je pense que René Latop a un peu pompé Bito. On va voir avec mes chants. Il y a sans doute de ça. Il y a de ça. Donc, voilà, je n'ai pas été assez réactif sur les produits dérivés. Il faut pouvoir chanter en castor. C'est pas évident. Mais René Latop, il se fait l'idée d'un mixeur. Un petit vocodeur. Ouais, ouais, ouais. Dégueulasse. À la mode Pocorin. Ouais, moi, c'est 100% naturel. Et tu chantes pas, en fait, toi ? Dans le... Non, enfin, t'as pas fait de chanson encore. Non, pas encore. Je suis un petit peu dans Coluche. Ouais, un peu dans Coluche, exactement. J'ai chanté deux titres, effectivement. Alors, justement, j'enchaîne avec Coluche. Est-ce que, à ton avis, est-ce qu'Antoine de Cône aurait pu faire Coluche sans toi, sans t'avoir rencontré ? Je sais pas, faudrait lui demander à lui, faudrait lui demander à lui, mais c'est vrai que le projet était un peu en stand-by et que c'est notre rencontre qui l'a vraiment motivé à... Voilà, il avait l'impression vraiment d'avoir trouvé son coluche de cinéma. Et voilà, c'est... C'est vrai que moi, c'était la première chose, quand j'ai vu qu'il y avait un projet, je me suis dit, ouais, de toute façon, il y avait que... Enfin, deux maisons, il collait parfaitement, quoi. Bah oui, ouais, ouais, bah c'est gentil. Et j'aurais pas vu quelqu'un d'autre pouvoir l'incarner, quoi. Bah écoute, c'est sympa. En tout cas, c'est une aventure que je regrette pas, ça a été un truc de dingue. Autre question ? Oui ! Alors, c'est des questions débiles, quand même. Elles sont pas si débiles que ça, au final. Oui, non, elles sont formidables. Alors, si celle-là est débile. Est-ce que tu peux nous faire « bitul castor » avec un accent italien qui donne des conseils en adultère ? Eh bien, la réponse est non. Voilà, c'est bien. C'est comme ça, c'est fait. Oui, tu fais référence à trois personnes du spectacle. Le gynéco italien, qui parle comme ça. Si. Voilà. C'est vraiment un gynéco qui aime la femme. Ouais, j'ai fait super bien. Oui, voilà, vraiment. Je suis un gynéco. Je veux que ça sente le café Acqua di Palma. Ça sent le café un peu, d'ailleurs, non ? T'as pu un café ? Oui. Ah oui, j'ai pu un café. C'est vrai que tu trouves que je sens le café ? Non, je plaisante. Non. Je sens le brevet de la bouche. Tu sens autre chose ? Non, c'est pas grave. Non, je plaisante. Oui, je viens de lâcher une petite caisse. Bonsoir, prestige. The World, c'est très classe comme site. Il faut qu'on monte Macron. Et conseil en adultère ? Oui, ah ben ça, il y a du vécu. Il y a du vécu ? Oui, chez mes camarades, pas pour moi. D'autres, chez mes amis. C'est ce que j'ai demandé. De ton côté ou... Des témoignages ? Ah non, non, du côté de ma femme. On me trompe. Je le sais. D'ailleurs, si tu regardes The World, Thierry, je comprends le tout. Moi aussi, je comprends. Jorgen, c'est un nom aux abdos irréprochable. Mais Jorgen, je l'emmerde. J'aime pas Jorgen, en plus, un prénom. Oh, je me connaissais un type qui s'appelait Jorgen quand j'étais jeune. Très gentil. Comme quoi ? Mais t'aimes pas, non, non. Mais j'aime pas le prénom. Un peu yogourt. Ouais, ouais. C'est compliqué. Alors, des questions sérieuses. Oui, alors voilà. Alors, toi, t'as commencé ta carrière. Et Samuel Lubillant t'a un peu donné ta chance. Il m'a donné ma chance. Est-ce que toi, à l'heure actuelle, t'as pas aussi envie de passer un peu le flambeau et de donner la chance au ciel ? Non, non, non. Voilà. Allez vous faire foutre. Je suis une rapure de bidet, moi, vraiment. Allez vous faire foutre. Non, non, je garde tout pour moi. Je garde l'argent. Bonsoir. Non, mais est-ce que tu vas voir des jeunes humoristes ? Oui, oui, oui. Je vais voir des jeunes humoristes. Je fais des courts-métrages de jeunes réels, en fait. Comme je fais pas mal de cinéma par ailleurs, j'essaie de consacrer une semaine par an pour un court-métrage, un réel que je choisis bien. J'essaie de choisir un mec qui a un peu de répondant, qui a un peu d'avenir, qu'on veut. Et puis, voilà. Je ne regrette pas, parce que tu vois, j'ai fait un court-métrage avec Junior Paolini, un garçon qui fait maintenant plein de clips, qui est à son troisième cours, qui va monter son long-métrage. Là, je vais faire un cours bientôt. Aussi, on va aller dans le centre de la France, pas moins dix. faire un autre court-métrage. Donc, tu vois, je suis motivé. Mais j'essaie de faire des courts-métrages. Donc, si vous êtes des jeunes réels, que vous en voulez, que vous avez des bons scénarios et que vous filmez comme Michel Gondry, eh bien, voilà, je ne ferme pas totalement. Vous ne nous appelez pas Yorgen, aussi. Et que vous ne couchez pas avec ma femme. C'est bienvenu. J'en fais un par an, alors. Donc, voilà. Il faut être bon. Il faut arrêter connerie. Il faut sortir les doigts des culs. Voilà. On en a dit prestige. On a dit prestige, oui. Donc, on va augmenter de ma carte. On va devenir beaucoup plus sérieux. Voilà. La culture. On va plomber l'ambiance. La culture avec Covid. Quand tu vois la crise financière. Oh, putain. Tu vois, là, on est... Paf. Est-ce que tu regrettes pas... Enfin, justement, tu es encore plus heureux d'avoir changé de vie. Quand je regarde la crise financière sur BFM TV. En plus. Voilà. Ou sur e-télé. Quoique sur BFM TV, il rajoute de la musique. Il y a un côté très effrayant. À chaque fois que je vois les news sur BFM TV, je me dis, c'est ça. Ils vont nous annoncer la fin du monde. C'est vrai. Parce que sur Gully, c'est vrai que c'est traité de manière un peu plus sympa. Gully, c'est plus soft. Quoique, quand le petit singe dit la façon de t'habiller sur Gully, je peux dire qu'il les conne pas. Donc, oui, non. Qu'est-ce qu'on disait ? Oui. BFM TV, c'est... La crise financière. Voilà. En fait, la question, c'était en gros. Si, enfin, tu vois, encore plus vu le contexte actuel. Moi, je kiffe ma vie dans le sens où je fais le métier que j'aime et c'est ça qui est important. Crise ou pas crise. La crise, je suis triste parce que la crise, ceux qui la subissent ne sont pas ceux qui peuvent l'influer ou la contrôler. Mais oui, aujourd'hui, c'est sûr que moi, le statut de saleté à manque me va mieux que d'être derrière un ordinateur. Ça, c'est sûr. Je kiffe. Sinon, je ne t'aurais pas rencontré, David. Mais oui, tu imagines. Voilà, putain. Tu aurais caché ta vie. Je suis comme ça, j'en ai des frissons. Je me dis, qu'est-ce qui se passe, merde. Alors, autre question. Qu'est-ce qui te fait rire en ce moment, toi, que ce soit au cinéma ? Toi, toi, tu me fais rire. C'est vraiment pire. C'est un peu compliqué quand même. Oui. Qu'est-ce qui te fait rire au cinéma, à la télé ? Plein de choses. Qu'est-ce qui me fait rire ? Mes petits camarades qui font du monde aussi. Il y en a en particulier ? Je suis assez grand public. Ça va du Jamel Comédie Club, en passant par Guy Bedoz, en passant par Foresti, Gade. Je suis assez ouvert. Et puis, une comédie... Ça, ça veut dire ouvert. T'as vu la mime ? L'art du masque, l'art du mime, comédien. Regarde. Regarde. Et écoute. On pourrait peut-être faire une chronique comme ça. Oui, c'est vrai. Mettre un jour ce soir. Que en geste. Que en geste. Mais maintenant, la parole. Et puis, on met des sous-titres. Pas besoin. Ça, ça veut dire qu'il y a une quatrième question ? Ouais, non, je ne sais pas, en fait. Quatrième question. Ah, bien joué. Faire toutes les questions comme ça, ça va être compliqué. Oui, oui, bien sûr. C'est la 4, en fait. Tu vois la 4. Tu as un geek. Je ne sais pas, oui, je pense, un peu, parfois. Tu passes du temps sur Internet ? De plus en plus. Je tweet. Follow me, on Twitter. What is your Twitter ? De MaisonFX. Tout collé. Follow me. Faites-moi des FF. Des RT. Je vous attends. Donc, c'est toi qui tweet sur ton... Alors, je tweet. Ouais. Plein de choses. J'ai aussi un petit camarade qui envoie du matos. Ouais. Mais c'est moi qui tweet. Quand je dis, je suis là. C'est moi. Quand je dis, goûtez ce vin, c'est moi. Quand je dis, regardez la fille avec... Je passe à la nuit. C'est moi. Bon. Mais voilà. Donc, du coup, je tweet. Je tweet personnellement. D'accord. Donc, les gens peuvent t'envoyer des messages directement. Et comment ? C'est génial. Et comment ? Tiens, on va faire un tweet, tous les deux. Regarde. Allez, on va faire un tweet. Je suis en interview avec D-World. Ça, c'est magnifique, ça. Allez, on fait ça. Allez. Regarde, on va faire un tweet en direct. Vous allez assister à un tweet en direct. Avec D-World en photo. Tweet. Voilà. Tes projets à venir, c'est quoi ? Écoute, la sortie d'un film en février avec Anne-Marie Vint, une comédie qui s'appelle « Il était qu'une fois, une fois » sur la Belgitude en France. J'avais deviné que c'est sur la Belgique. Je ne sais pas pourquoi. Ah, là, il est fort. Un film produit par Faroujia, Dominique, de son état en genre, la sortie de « Comme des frères » avec Mélanie Thierry, Nicolas Duochel et Pierre Minet, un film du Gaujérin. D'accord. Donc, deux grosses sorties de films. Voilà, j'espère que ça va marcher, que je vais pouvoir continuer à mener cette vie, de dépraver, continuer d'aller… Des débauches. De t'interviewer dans des boîtes de nuit vides, ou à l'aube. En fait, il y a 6 heures du mat, c'est l'after. Et là, on fait une petite interview, la boîte s'est vidée, on va aller se coucher. Au revoir à tous. C'est tout à fait ça. Retrouvez-nous sur The World. Question que je pose à tout le monde, c'est quoi ton mot préféré qui commence par la lettre « D » ? Ça, c'est la question du siècle. Dépravation. Dépravation ? Ça se dit, ça ? Je poursuit, ça se dit. Tu as le droit de faire un néologisme, comme on dit. Tout à fait. Donc voilà, et là, je te laisse carte blanche pour faire ta pub pour le spectacle, donc à la Gaîté-Montparnasse. Et bienvenez à la Gaîté-Montparnasse, pas loin de la Tour Montparnasse. Du mardi au samedi à 21h30, une matinée à 16h30. Comme quoi les acteurs se lèvent tard, parce qu'on est matinée à 16h30. Comme quoi les acteurs se lèvent tard. De Maison Sébatch, je vous attends jusqu'au 31 décembre. Après, je pars en tournée. Dans toute la France. Et puis ensuite, la cigale en mai. J'espère bien vous voir, parce que c'est une salle que j'adore. À bientôt. Retrouvez-nous. Là, on va aller se coucher. Ils vont jeter la sûre. Voilà, tu as le mec qui passe le balai derrière. Bon, il faudrait sortir maintenant. Voilà, allez, salut David, c'est un plaisir, on s'est bien marrés. On en a dit les conneries. Ah, plein. Et puis foncez tous voir son spectacle à la Gaîté-Montparnasse. Allez, ciao. Bravo. Merci. Formidable.